non je crois que je crois que c'est définitivement foutu c'est définitant définitivement foutu mes cheveux vivent leur propre vie salut à toutes et à tous on va revenir un tout petit peu sur le state of play de ghost of tsushima il ya pas mal de choses à dire et surtout votre avis m'intéresse enfin votre retour m'intéresse sur le sujet pour ma part je serai un peu plus mi figue mi raisin la la démo du que de la présentation du jeu à l'époque de l'e3 il ya deux ans il ya trois ans maintenant m'avait foutu une telle baffe monstrueuse qu'au final deux ans trois ans après bas les mêmes graphismes font en sorte que bas on s'est tellement habitué à la hausse graphique qui l'apprécie un beaucoup moins même s'il est très joli on va voir ça ensemble mais surtout en fait je m'attendais pas du tout à ce gameplay là je sais pas pourquoi je m'attendais à une espèce de dark souls un espèce de for honor plus puisque c'est une samouraï for honor ça le game design for honor s'appliquerait tellement bien au combat des samouraïs d'ailleurs bien un samouraï dans fort honor mais ça c'est une autre histoire mais au fait au final on a et attention il n'y a rien de péjoratif à ça surtout moi qui suis un méga fan d'assassins creed mais genre vraiment méga fan c'est un assassin's creed en fait c'est vraiment un assassin's creed en milieu samouraï on va voir ça ensemble et on va décortiquer on va décortiquer je vais donner mon avis ensemble vous allez donner votre avis dans les commentaires il y aura également un sondage que je vous invite à répondre pour avoir un peu près un peu plus le la température de ce que les gens ont pensé à tout ça allez on est parti au moins ce qui est à noter c'est que ce ghost of tsushima a présenté du gameplay ubisoft n'a pas présenté de gameplay la xbox après la méga présentation du gameplay de la xbox x il n'y avait pas de gameplay là il ya du gameplay du vrai gameplay et déjà rien que le début en fait ce qui m'a amusé c'est que ça fait vraiment zelda breath of the wild il va sur le bord d'une falaise il fait un petit swipe du nez de l'énorme monde qui l'attend alors le set of play je vous invite vraiment à le regarder en détail et en ultra haute qualité le lien est dans la description où vous allez directement sur la chaîne de playstation auditivement musicalement au niveau ambiance ça déboîte tu as juste envie de te promener dans cet univers c'est juste monstrueux et mais mine de rien c'est y en a ils parlent de downgrade graphique je vois oui et non en fait il y a eu il y a pas de voilà est ce que je voulais dire avant de parler de downgrade graphique voilà c'est comme dans zelda breath of the wild il va sur la montagne il montre qu'il peut pointer n'importe quel objet dans la map c'est un monde ouvert ça me fait vraiment penser à ça et ce qui est intéressant donc c'est le vent qui te donne l'indication de là où tu dois aller c'est pas un indicateur après si le vent s'ouvre toujours dans la même direction c'est chiant tu sais si tu as les cheveux longs ça va vraiment bref et du coup c'est à cap qui t'indique la direction il y en a ils parlent de downgrade graphique oui et non il y a un petit downgrade graphique comme à peu près tout on va dire mais il y a aussi le fait que quand le jeu a été présenté ils ont présenté les meilleurs passages les passages les plus jolis et les plus incroyables on va dire au niveau de la lumière au niveau du décor là on est dans un dans un passage purement gameplay et malgré ça je vais avancer un peu malgré ça bordel de merde ça reste super joli à oublions pas que c'est un des derniers jeux une des dernières grosses exclus de playstation 4 et mine de rien bordel de merde c'est hyper enchanteur et encore là je suis en train de parler comme un cake par dessus mais je vous invite vraiment à regarder cette plate avec un casque et à vous immerger dans cette ambiance alors évidemment faut aimer cette ambiance on est d'accord on est d'accord qu'il faut et aimer cette ambiance après si vous aimez pas du tout les samouraïs grand chose à jouer dessus évidemment mais voilà et pareil ce qui est arrivé à moi ce qui m'a vraiment marqué c'est avec le premier division c'est l'utilisation du brouillard et c'est tellement beau je sur kiffe les ambiances lumineuses à base de brouillard bien géré en fait ce qui est vraiment vraiment génial ce qu'ils indiquent également aussi c'est que donc il ya des villages il ya du craft il ya des points d'intérêt avec des des délais des éléments dans le décor c'est à dire pas un petit point d'intérêt un petit point d'interrogation mais genre une fumée qui signifiera qu'il ya un point d'intérêt dessus je me dis pourquoi pas par contre il ya un truc qui me dérange c'est un peu plus tard donc là on peut parler pour lui donner une quête secondaire c'est pas trop trop gênant c'est un peu plus tard en fait ouais c'est juste après la maison alors déjà alors voilà les les objets de craft ou les objets qu'on peut ramasser avec le petit glow c'est chiant pour moi ça casse évidemment l'immersion mais réfléchissez-y qu'est ce qu'on pourrait utiliser de différents pour signifier aux joueurs qu'il ya un objet à ramasser et c'est ce qui est ça qui est compliqué dans le level design qu'est ce tu peux faire de différent par contre là on est vraiment dans de là ça s'inscrit de tu vas dans une maison tu ramasses il n'y a même pas d'animation à la red dead redemption 2 à ramasser ce qui serait trop chiant mon seul truc qui me fait chier dans red dead redemption 2 que toutes les animations soient hyper décomposés c'est chiant donc il ya ça aussi est ce que vous préférez le côté hyper immersif est ce que vous préférez le côté où bah voilà ça se téléporte dans sa poche autre chose donc du coup là il ya un renard qui nous montre un shrine un shrine ouais un shrine il nous montre un c'est quoi shrine en français bordel de merde un hôtel ouais qui nous montre un hôtel caché alors si c'est un un renard qui montre un hôtel caché ok si c'est le 18e renard qui dit bon bah ok celle il ya un hôtel caché par là c'est chiant et pareil ils ont fait ça pour éviter d'avoir un point d'intérêt un point d'interrogation sur la carte mais au final vous seriez game designer et qu'est ce que vous inventeriez d'autre comme système c'est ça le truc voilà globalement le monde ouvert à l'air cool on en a vu très très peu on peut caresser des renards ça c'est cool on va passer au combat et c'est là où j'ai fait assassin's creed au niveau des combats c'est vraiment vraiment assassin's creed et au final même le moteur du jeu est en fait tout le système du jeu c'est le système ubisoft alors on n'a pas vu de tour de contrôle vous avez vous avez vu là juste au dessus là il se fait repérer c'est exact c'est exactement le même système de repérage de mise en attention des assassin's creed des batman arkham et en même temps qu'est ce que tu veux mettre autre chose c'est ça le truc c'est que ok putain les gars ils arrêtent pas de se copier l'un à l'autre mais essayez d'imaginer un autre système par contre que chose intéressante donc comme les samouraïs il y tire une flèche il peut dévier la flèche avec son sabre comme dans assassin's creed 2 ou 3 je crois je sais plus et là le système de combat on est dans le batman arkham et surtout dans les assassin's creed à base de contre et de one kill de one shot donc il y en a ils vont aimer il y en a ils vont pas aimer moi je m'attendais pas à ça je m'attendais vraiment alors c'est cool c'est vraiment cool mais je m'attendais plus à un système à la fort honor un système beaucoup plus organique beaucoup plus immersif on va dire entre guillemets là en fait et c'est vraiment pas c'est vraiment pas péjoratif ce que je veux dire par là c'est que c'est un assassin's creed bah en samouraï alors ce qui est drôle c'est que je me suis imaginé dans ma tête je vois bien les bureaux d'ubisoft parce que j'imagine qu'ils doivent déjà travailler sur l'assassin's creed d'après vikings ou au moins commencer à travailler les ébauches et si ça se passe au japon ils vont se dire sony t'aurais pas quelque chose à me dire là fait les gars on peut plus faire le japon là c'est trop tard ils nous ont coupé l'herbe sous le pied là c'est okatana bon après le prochain assassin's creed dans un an un an et demi donc voilà mais et là en fait où vraiment mais alors vraiment 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 c'est ce passage là où il utilise des pétards pour ce qui est très samouraï pour faire du de l'assassinat one kill et là tu fermes les yeux t'es dans un gameplay à la ubisoft purement durement alors ce qui est drôle c'est vrai que les fans de voyant dure site sony voir un super jeu où c'est magnifique ça change des jeux d'ubisoft c'est franchement faut pas se mentir au bout d'un moment on sait c'est un système de jeu à la ubisoft et je vois déjà les fanboys à ubisoft qui le ça c'est du vrai jeu alors qu'en fait c'est exactement le même jeu et en fait il ya déjà quand on va sur twitter ce que je veux dire par là c'est qu'il ya déjà des fanboys qui crachent sur ubisoft qui encensent ghost of tsushima exactement ça en fait et ce passage là aussi qui suis très habitué d'assassins creed en fait il ya le moteur d'aide à l'escalade ici le moteur physique d'aide à l'escalade script et te redirige parfaitement avec un saut script et qui était très problématique d'assassins creed unity qui te fait sauter exactement et en fait là on a vraiment compris j'ai vraiment cette sensation ici parce qu'on a vraiment le manque d'inertie de l'action du joueur et pourtant il fait un saut qui est beaucoup plus haut par rapport à l'animation et qui le place très correctement sur le toit du bâtiment qui est très symptomatique d'assassins creed de ce côté là elle a encore une phase de gameplay qui parle d'elle-même par contre on a du double assassinat double assassinat ce qui est vraiment vraiment cool pour clôturer ça sert à rien d'aller plus loin pour pareil donc ah oui là c'est là c'est assez intéressant parce que pareil on a des ennemis qu'on peut one kill et on a des ennemis dans les campements qui sont en armure et qu'on peut pas qu'il voilà on peut pas le qu'il on peut juste lui faire une attaque critique comme dans assassin's creed odyssey et dans les autres à ça s'inscrire j'aurais dit combien de fois ça s'inscrit dans ce ghost of tsushima là ce qui est assez intéressant voilà il ya l'ennemi qui a peur de toi ce qui est vraiment cool comme animation ce qui est vraiment vraiment petite cool comme animation et donc on arrive en fait à une phase où en fait ça fait partie de la mission autre chose un truc qui me dérange c'est l'arc voilà c'est un arc c'est pas un fusil à pompe j'aurais préféré que la flèche se plante dans la tête et il tombe tout doucement ce qui est un peu dommage alors si vous regardez le set of les les ennemis ont tendance à mourir de la même façon un peu la manière japonaise genre mais bon il y aura sûrement d'autres choses il y aura sûrement d'autres choses en fait le la dernière chose pour terminer sur un dernier la der des der de ces assassin's creed c'est ça donc appuyer sur x pour pirater bon d'abord un petit assassinat à la cool appuyer sur x pour pirater on va vous laisser profiter il s'en va et là cinématique kaboom et la cinématique kaboom et la cinématique kaboom et la cinématique kaboom this right shipyard bravo vous avez détruit le quai donc il vous reste encore 16 quai autour de la carte à détruire et 24 forteresses ça fait vraiment assassin's creed alors il ya pas mal de customisation qui ont l'air très sympa les armures apparemment apporteront apporteront des bonus en fonction de l'armure que tu as et blablabla ce qui est habituel attention tout ce que j'ai dit ce n'est pas contre le jeu c'est juste que ça me fait furieusement penser à ça ce qui est vraiment très cool j'en suis très 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 content moi qui rêvais d'un assassin's creed japon depuis longtemps j'ai ghost of tsushima et ça c'est vraiment la classe j'aurais juste aimé peut-être un peu plus de différenciation dans le système de combat après on n'a pas la manette en main on peut pas savoir sur le système de combat on n'a pas la manette en main ce qui est vraiment voilà c'est vraiment ça donc c'est ça le sondage qui s'apporte ici est ce que ça vous a épais est ce que ça vous a déçu est ce que vous attendez de l'avoir manette en main est ce que c'est un assassin's creed c'est pas un assassin's creed les commentaires sont là c'était un petit dali bourdin sur ce ghost of tsushima parce que mine de rien je l'attends à mort j'espère que cela vous cela vous aura intéressé n'hésitez pas à vous abonner à liker à clocher à commenter à retweeter et on se retrouve pour d'autres vidéos il est là le bouton